Je crois qu'au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque c'est elle qui est compétente pour ce genre de dossier, il est temps peut-être de tirer la sonnette. Et si on réfléchissait concrètement sur ces équivalences, on ne peut pas tolérer que chaque année, des centaines, voire des milliers de professionnels qui nous viennent de l'étranger soient systématiquement redirigés vers le canal de l'assistanat. Je suis militant au sein du mouvement réformateur, l'EMR, et puis j'ai aussi un engagement citoyen au sein du mouvement citoyen Vous, hashtag V-O-U-S. Alors vous faites bien de l'évoquer, il y a effectivement une question assez problématique au niveau du mécanisme de l'approche des équivalences, des demandes d'équivalence des diplômes pour les gens qui viennent généralement de l'étranger, pas seulement de l'Afrique, mais c'est vrai qu'au niveau africain, on voit particulièrement les dégâts que cela peut faire dans le parcours d'un individu. Je suis en contact avec un médecin. Il est en réalité chirurgien. Il a été formé en Afrique, 13-14 années d'études. Il arrive en Belgique et à son arrivée en Belgique, on lui fait comprendre que ces 14 années d'études, en fait, ne sont pas valables et ne sont pas reconnues ici en Belgique. On lui propose donc de faire quelques pas en arrière et de recommencer sa formation médicale au niveau de la deuxième année, deuxième année de médecine. En réalité, on aurait pu très bien lui dire de recommencer à zéro parce qu'après 14 ans, demander de recommencer en deuxième, c'est un peu mettre une emphase sur l'injure, si j'ai envie de dire comme ça, si je peux dire comme ça. Pour quelqu'un qui a 14 années d'expérience dans les jambes, c'est assez difficile à encaisser. Alors, la plupart, tout simplement, baissent les bras et abandonnent et donc sortent de leur formation, de leur créneau et se réorientent, comme on dit. Mais certains ont le courage de recommencer. Alors, ce qui est problématique, c'est que lorsqu'on pose la question à celles et ceux qui ont eu le courage de recommencer, on leur dit « avez-vous appris quelque chose dans votre second cursus médical ici ? » Ils vous disent « non, je n'ai pas appris grand-chose ». Vous voyez que c'est assez problématique que, finalement, sur le terrain, on reconnaisse l'expérience de quelqu'un, mais qu'au niveau académique, on nie, puisque c'est de cela qu'il est question, c'est de cela qu'il est question, on nie tout simplement son expérience. Alors, je peux comprendre que, pour des raisons de structure, l'expérience pratique ne soit pas la même d'un pays à l'autre. Et on a parlé des pays africains. Je peux comprendre qu'il y ait des difficultés techniques et que l'anciennement soit peut-être un peu différent. Mais au niveau théorique, la différence est vraiment ténue. Est-ce qu'on n'est pas en train de gaspiller un potentiel intellectuel important ? Est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, de se priver de ressources humaines, ici à Bruxelles, qui peuvent faire la différence dans certains métiers qui, dois-je le rappeler, sont en pénurie ? Et donc là, non seulement on est dans un problème, mais on est même dans une contradiction sur laquelle, je pense, on doit sérieusement mettre le doigt. Et pourquoi ce silence ? Moi, je pense que, dans le débat public, certaines thématiques qui ne concernent qu'un groupe ciblé de la population arrivent plus difficilement à se mettre sous les radars que d'autres thématiques. Et c'est peut-être cela qui explique en partie le silence d'une part des médias, mais surtout du monde politique sur ces questions-là. Tout n'est pas que politique. Les associations de terrain, aussi, doivent se faire entendre sur ces questions-là. Mais il ne faut pas tourner autour du pot. Nos politiciens, je pense que sur cette question-là, font preuve, au minimum, d'un manque de pragmatisme. Et on peut même soupçonner un manque de professionnalisme. Je crois qu'au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque c'est elle qui est compétente pour ce genre de dossier, il est temps, peut-être, de tirer la sonnette, de tirer l'alarme et de dire, voilà, et si on réfléchissait concrètement sur ces équivalences, on ne peut pas tolérer, on ne peut pas tolérer que chaque année, des centaines, voire des milliers de professionnels qui nous viennent de l'étranger soient systématiquement, en fait, redirigés vers le canal de l'assistanat. Parce que lorsqu'on se retrouve avec une expérience professionnelle qui n'est pas validée, soit on a le courage de se reconvertir, ou soit on est réorienté dans l'assistanat. Et je pense qu'à un moment donné, je veux être l'un des porte-voix de celles et ceux qui, finalement, sont pénalisés par un mécanisme qui fait honte à notre pays. Oui, je pense que les élus afro-descendants dont il est question ici ont tout le moins une carte à jouer sur cette question-là. Je ne parlerai pas de responsabilité. Pourquoi ? Parce que techniquement, il faut être au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles de façon spécifique pour pouvoir interagir sur ces dossiers-là. Mais par contre, je regrette que dans le débat public, au niveau du discours médiatique, au niveau de l'organisation de débats, au niveau de l'écoute, certains élus afro-descendants ont tendance à ignorer ce genre de préoccupations qui sont tellement importantes. Pour moi, il est intéressant de soulever la question de la redirection ou de la réorientation d'élèves dès le primaire vers l'enseignement spécial. Alors, l'enseignement spécial, c'est un enseignement, en fait, qui est prévu pour s'adapter à des élèves qui ont des difficultés. Ça peut aller du retard léger mental ou simplement à des troubles de l'apprentissage, dyslexie, dyscalculie, etc. Et il s'avère qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, on redirige de façon abusive nos jeunes élèves de l'enseignement ordinaire vers l'enseignement spécialisé. Alors, pour être plus précis, au cours de ces 15 dernières années, le nombre d'élèves qui est redirigé vers l'enseignement spécial a augmenté de 25%. C'est énorme, je ne sais pas si on réalise, 25% d'augmentation. Alors, le problème qui est là, c'est qu'on voit une corrélation entre l'augmentation de ce chiffre-là et les origines socio-économiques de ces jeunes. Autrement dit, à Bruxelles, les localités les plus pauvres, les localités à indices socio-économiques les plus faibles, en fait, approvisionnent quatre fois plus l'enseignement spécial que les localités plus ou moins favorisées. C'est un constat, c'est clair, on a des chiffres à ce sujet et c'est assez lamentable puisque, concrètement, ce que ça signifie, c'est que plus on est pauvre, plus on a de chances d'être redirigé dans un enseignement spécialisé. Je n'ai pas fait médecine, mais je suis quasi sûr que la pauvreté n'est pas répertoriée comme une maladie mentale. Ce qui rend cette situation particulièrement problématique, c'est qu'en réalité, l'enseignement spécial, qui est un enseignement, en fait, très important et dont nous devrions être fiers. Pourquoi ? Parce qu'il permet à des enfants qui ont de réelles difficultés d'être encadrés et de pouvoir percevoir un avenir concret pour eux-mêmes. Le problème, c'est que certains n'ont rien à faire dans l'enseignement spécialisé. On parle de près de 40% des élèves en région bruxelloise qui sont dans l'enseignement spécialisé et qui n'ont rien à y faire. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les centres PMS, qui sont particulièrement responsables de ces redirections-là, en fait, émettent des diagnostics assez rapides. Et si vous voulez, on médicalise des problèmes plutôt d'ordre social. On les médicalise et on en fait, finalement, une difficulté pour des enfants. Sachez que 90% de ces enfants-là n'obtiennent pas leur CEB. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un passeport pour un parcours chaotique et dramatique. Il ne faut pas avoir peur de, non pas de pointer du doigt, mais de citer les responsables. Et moi, je voudrais profiter de cet échange qu'on a. Je sais que votre média est pas mal suivi. Et c'est important de dire que ça fait 15 ans que l'enseignement en fédération à l'ONI-Bruxelles est en fait dirigé et porté par les mêmes personnes. Il faut le dire, il n'y a rien de partisan à dire cela. C'est la réalité. Depuis 2004, on est en 2019, depuis 2004, l'enseignement en fédération à l'ONI-Bruxelles est porté par les mêmes partis. C'est essentiellement le parti socialiste, le CDH, et un tout petit peu écolo, qui ont été en charge de responsables de l'enseignement depuis 15 ans. Et donc, ce sont ces partis finalement qui sont les chantres du multiculturalisme, du vivre ensemble et de l'égalité pour tous. Ce sont ces chantres-là qui finalement ont réussi à mettre la fédération à l'ONI-Bruxelles sur la première place du podium de l'enseignement le plus inégalitaire d'Europe. Lorsqu'on parle des difficultés socio-économiques de certains jeunes qui sont relégués dans l'enseignement spécial, en réalité, si vous regardez de près, ces jeunes-là viennent souvent de ce qu'on appelle la diversité. Ils sont en fait des enfants issus des diasporas. Et donc, en caricaturant un peu, je dirais que les jeunes issus des diasporas, en fait, en Belgique et à Bruxelles de façon particulière, ont beaucoup plus de chances que les autres d'être redirigés dans l'enseignement spécialisé. Alors, si vous ne me croyez pas, demandez à vos voisins, demandez à vos amis. Il y a beaucoup de Bruxellois qui comprennent tellement ce que je suis en train de dire. C'est à nous de choisir. Moi, j'ai le sentiment que lorsqu'on connaît les résultats des uns et des autres, on peut honnêtement, sans être partisan, se poser la question de la pertinence de les choisir à nouveau. Mais il est peut-être temps que les Bruxellois se dotent d'une nouvelle vision politique, plus jeune, plus rigoureuse, plus ambitieuse et qui correspondent à la réalité des Bruxellois. Et donc, je vous encourage à choisir pas seulement le changement pour le changement, mais le changement constructif, le changement pour vous.